Armée Nation Une émission du ministère des Forces armées réalisée par la direction de l'information et de relations publiques des armées avec la collaboration technique de la radio télévision du Sénégal. C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver pour partager avec vous toute l'actualité des armées de la semaine. Le sommaire. Notre mini-journal sera consacré à la cérémonie de clôture du cours de capacitation en technique d'état-major organisé par l'Institut de défense du Sénégal au camp général Idrissa Fall. Dans la ligne de mire, il vous sera proposé un entretien avec le lieutenant-colonel Abdou Nyan, chef de corps du bataillon de soutien du génie sur l'engagement du génie militaire dans le cadre du plan Orsec. Cet élément sera suivi du départ de nouveaux élèves admis au concours du Britannique militaire pour l'année académique 2022-2023. L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Mutuelle des Armées à la base aérienne capitaine Mam Andala Paul-Sorississé de Wakam sera le dernier élément de cette rubrique. Les avisés communiqués et le disque du soldat boucleront cette émission. Vous avez à la présentation sergent Momodoussard. La technique est assurée par le sergent-chef Fama Rabodjan. Les détails dans un court instant. Musique Musique Sous-titrage MFP. L'Institut de défense du Sénégal a organisé la cérémonie marquant la fin de stage du premier cours de capacitation aux techniques d'état-major ce vendredi 9 septembre à l'amphithéâtre Général Mamadougnan. Ce stage est au profit de 29 officiers des forces armées n'ayant pas pu, pour diverses raisons, suivre un cours classique d'état-major. La cérémonie de clôture a été présidée par le Général de Division Fulgence Ndour, sous-chef d'état-major Général des Armées, nous dit le caporal Mohamed Diop. 29 officiers des forces armées, dont 5 de la Gendarmerie nationale et 3 de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, ont pris part à ce premier cours de capacitation aux techniques d'état-major. Les modules enseignés durant le stage sont axés sur des initiatives relatives à la défense, l'enseignement opérationnel et la formation militaire générale. Ce cours a permis d'outiller ses officiers pour mieux accomplir des tâches en état-major organique ou opérationnel. Le Général de Division Fulgence Ndour, sous-chef d'état-major Général des Armées, demande aux récipiendaires de renforcer leurs connaissances par une curiosité positive. Il vous appartient donc désormais d'étoffer vos connaissances par une curiosité positive en allant approfondir la formation dispensée durant ce cours. Vos différents chefs hiérarchiques compteront désormais sur vous plus que par le passé. Je vous souhaite beaucoup de courage et un bon retour dans vos unités respectives. Le colonel Le Chier Gueye, directeur de l'école d'état-major à l'Institut de défense du Sénégal, s'explique sur les trois modules extraits du cours d'état-major. Ce programme s'articule autour de trois modules principaux extraits du cours d'état-major. Il s'agit d'abord de la formation militaire générale qui a permis aux stagiaires de mieux connaître les différentes méthodes et techniques d'état-major, notamment la méthode de raisonnement général, mais aussi les techniques de correspondance militaire. Le deuxième module a consisté à enseigner aux stagiaires le module de la défense. Ce module a permis aux stagiaires de comprendre l'organisation des forces armées sénégalaises, la politique de défense, les principes généraux, ainsi que le cadre d'emploi des unités dans l'unification de la défense nationale. Le troisième module a permis à ces stagiaires de recevoir des enseignements sur la tactique générale, ainsi que l'organisation et le fonctionnement d'un centre d'opération. Le chef d'escadron Dien Djaï, un des stagiaires, revient ici sur les connaissances nouvellement acquises et sur l'importance du cours. C'est un stage qui vient à point nommé parce qu'on en avait besoin pour renforcer au moins notre connaissance en technique d'état-major, d'autant plus que c'est notre quotidien, surtout pendant la couverture des grands événements. On travaille à l'intérieur des CO, donc les connaissances vont nous permettre quand même de mieux tenir ces fonctions dans un état-major. Cette formation constitue une étape essentielle dans la création progressive de viviers d'espères dans tous les domaines de la défense. C'est pour cette raison que le commandement a décidé d'organiser le premier cours de capacitation en technique d'état-major destiné aux personnels officiers qui n'ont pas pu, pour diverses raisons, suivre un stage classique en technique d'état-major. Arme Nation a reçu le lieutenant-colonel Abdou Nyan, chef de corps du bataillon de soutien du génie. Il sera évoqué avec lui l'engagement du génie militaire dans le cadre du plan Orsec. Il s'est entretenu avec le sergent Amadou Fay. Bonjour mon colonneur. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Pour un petit rappel, c'est quoi le plan Orsec mon colonneur ? D'abord, permettez-moi de présenter toutes mes condoléances aux familles qui ont perdu des êtres chers. Le plan Orsec, c'est l'organisation des secours en cas de catastrophe qui est régi par le décret 99.172 du 4 mars 1999 et le principal mécanisme de coordination et de gestion des catastrophes et urgences au Sénégal. Peut-on savoir quand a-t-il été déclenché cette année ? Cette année, le plan Orsec a été déclenché le 5 août 2022. Mais avant le déclenchement du plan Orsec, nous, on était déjà sur le terrain. Plus précisément, le 25 juillet, on était déjà déployé dans la commune de Mbambilor et dans la cité comico de Mbambilor. Quelle est la mission du génie dans le cadre de la lutte contre les inondations ? Oui, la mission du génie dans le cadre de la lutte contre les inondations s'inscrit dans une mission globale. C'est la lutte contre les catastrophes. Et il y a ce qu'on appelle le plan Orsec qu'on a évoqué tantôt. Et dans ce plan Orsec, il y a ce qu'on appelle le groupe de commandement et le groupe opérationnel. Et le génie est dans le groupe transport-travaux. Et dans ce groupe transport-travaux, il y a quatre missions. La première mission, c'est de fournir et de coordonner des moyens de transport nécessaires aux opérations de secours et aux populations sinistrées. Deuxièmement, fournir des engins et des matériaux spéciaux nécessaires aux opérations de secours. Troisièmement, assurer les travaux de remise en état des voies de communication, la construction d'abris provisoires. Et enfin, assurer les travaux de sécurité, à savoir la démolition, les déblés et les consolidations. C'est les quatre missions dédiées au groupe de transport où le génie doit intervenir en cas de catastrophe naturelle avec le plan Orsec. Quels sont les moyens humains et matériels engagés par le génie pour mener à bien la mission? Merci pour répondre à cette question. Permettez-moi de remercier le commandement, nos autorités. Cette année, ils ont mis à notre disposition d'importants moyens pour lutter contre les inondations. Les années passées, c'est les sapeurs-pompiers qui nous prêtaient des motopompes pour intervenir dans les cités militaires. Mais cette année, ils ont mis à notre disposition 25 motopompes et 15 électropompes pour lutter contre les inondations. Aujourd'hui, on intervient dans quatre communes. La commune de Barni, la commune de Sangalkam, la commune de Mbambilor et la commune de Tarut-Tjubu, Tewonpul, Niag. Et il y a 40 personnes qui sont déployées dans ces communes dans 22 sites. Et il y a 5 personnes aussi qui sont à Touba pour venir en aide à l'ONAS. Pour les matériels, aujourd'hui, on a déployé 18 motopompes avec des débits différents. Par exemple, il y a les motopompes de 300 m3 et des motopompes de 100 m3. Et à côté des motocompes, il y a ce qu'on appelle les électropompes. Il y a des électropompes de 300 m3 heure, des électropompes de 600 m3 heure. Et il y a ce qu'on appelle aussi les moyens lourds. On a déployé des tractopelles, un poquelin, un porte-sar, des camions gris et des véhicules de liaison. Quelles sont vos capacités de pompage par jour? Oui, le pompage dépend du nombre de pompes qu'on a déployées sur le terrain. Sivant les niveaux d'eau, aujourd'hui, la moyenne, c'est 85 000 m3 qu'on évacue. Je vous donne un exemple. C'est comme si on vidait une piscine de 50 mètres de long et de 25 de large et une profondeur de 2,5 mètres 27 fois par jour. C'est ça la moyenne de nos pompages par jour présentement. Nous savons très bien que vous agissez avec d'autres forces, notamment les autres forces de phase de sécurité. Comment appréciez-vous la collaboration avec les autres forces engagées pour la même cause? Pour la collaboration, je commence par les chapeurs-pompiers. Vraiment, c'est quelque chose qu'on a beaucoup apprécié et qui a montré l'efficacité. Parce qu'actuellement, on aide les chapeurs-pompiers avec notre tractopelle. On sait que quand on déploie les motopompes, il y a des tuyaux qu'on étale pour évacuer l'eau et ça traverse les routes. Nous, on vient pour permettre de faire des ouvertures de tranchées pour traverser les routes. On aide souvent aussi les chapeurs-pompiers pour la mise en place des électropompes au niveau des sites. Et les transports aussi, transports de matériel, exemple lors du Magal de Touba. Eux aussi, ils nous viennent en aide sur la formation. Parce que nous, c'est cette année qu'on a commencé réellement le pompage. Avant, on intervenait surtout avec les moyens lourds. Mais c'est cette année qu'on a commencé réellement le pompage avec l'acquisition importante du matériel que le commandement a mis à notre disposition. On sait très bien que les opérations ne sont pas encore terminées. Quel est le bilan à mi-parcours ? À ce jour, 938 325 m3 d'eau qu'on a évacuée. Et il y a 54 maisons qu'on a libérées des eaux. 22 sites inondés qu'on a traités. Et c'est 22 sites à l'heure où je vous parle, il y a 8 sites où on a carrément évacué l'eau. Quel message adécez-vous aux populations de Bamuro dans la zone où vous évoluez ? C'est la solidarité. Parce que les inondations, c'est vraiment quelque chose de difficile. Il y a des quartiers inondés et il y a d'autres qui ne sont pas inondés. Et parfois, pour évacuer l'eau, on est obligé d'étaler nos tueurs dans les quartiers qui ne sont pas inondés. Et on demande la compréhension de cette population. Le plan hors secte, c'est le plan pour tout le monde. Ce n'est pas un plan pour le gouvernement, ni pour les armées, ni pour les sapeurs-pompiers. Pourquoi je fais l'appel ? Parce qu'on rencontre des difficultés sur le terrain. Parce qu'on ne peut pas faire des transferts sur l'ensemble des routes. Donc il y a certaines routes, parfois, comme il y a des moyens de déviation, on est obligé d'étaler les tueurs. Parce qu'on n'a pas assez de PVC. Donc on demande à la population vraiment d'être solidaire. C'est l'appel que je lance vraiment à la population. La solidarité, l'esprit de patriotisme. Merci, mon collègue. C'est important. Je rappelle que nous étions avec l'état-colonel Abduñan. Il est le chef de corps du patron du sujet du génie. Il est aussi le chargé des opérations dans le cadre de la lutte contre les inondations dans la commune de Bambiro. Merci, mon collègue. Merci beaucoup. Les nouveaux élèves admis au concours du Britannique militaire pour l'année académique 2022-2023 ont été convoyés ce mardi 13 septembre sur Saint-Louis. Le rêve de ces jeunes est de s'intégrer dans la vie des enfants-troupes de Charles Chorere. Le départ a eu lieu à l'état-major général des armes ainsi au quartier d'Al-Diop. En effet, sur 63 admis, 50 élèves rejoignent ce creuset d'excellence. Les 13 autres vont être orientés dans les Britanniques militaires des pays de la sous-région partenaire du Sénégal. Caporal Mohamed Diop. 50 élèves admis au concours du Britannique militaire pour l'année 2022-2023 ont été regroupés à l'état-major général des armées en cette matinée du 13 septembre. Ils vont être acheminés à Saint-Louis pour intégrer ce métier d'établissement Charles Chorere. J'habite à Waka Mbam, au Britannique militaire. J'aime bien comment ils forment là-bas le sport et l'éducation. C'est une école d'excellence et moi je veux exceller dans les études. Je m'appelle Elange Omar Koulibaly, j'ai 12 ans et j'étais à l'école. Il manque la conception de l'éducation. Je suis triste mais je suis content d'aller là-bas à l'école Britannique militaire de Saint-Louis parce que je veux être un militaire. Certains élèves accompagnés de leurs parents avec le visage triste savourent les derniers moments de vie habituels avec leurs familles respectives avant leur départ. Ils reçoivent les derniers conseillers avant d'intégrer leur nouvelle vie d'enfants de troupe. Bonjour, je suis Elisabeth Benga, Madame John, la maman de William. Je suis venue l'accompagner pour démarrer son année au Britannique militaire en lui prodiguant des conseils et en lui apportant aussi un soutien, soutien maternel et soutien de toute la famille pour ses études pour le renforcer. C'est d'abord lui qui l'a choisi. Je pense qu'il s'est préparé depuis le CM1 avec l'encadrement de l'école et en particulier l'encadrement d'un enseignant, de son enseignant qui était son maître du CM1 et du CM2. Donc c'est vraiment lui qui l'a choisi. Aussi on l'a encouragé parce que c'est aussi l'excellence et on sait aussi que l'éducation militaire prône beaucoup de valeur. Donc ne serait-ce que pour cela, c'est un bon encadrement je trouve dans la vie, un bon départ dans la vie. Pour rappel, 63 au total ont été retenus après les examens. En dehors de la visite, des 50 qui vont rejoindre le Britannique militaire de Saint-Louis, 13 vont rejoindre les Britanniques militaires de la sous-région, notamment celui de Kati au Mali, de Niamé au Niger, de Bembereke au Bénin et le Britannique militaire de Livreville au Gabon. Le Conseil d'administration de la Mutuelle des Armées a tenu son Assemblée Générale extraordinaire le mercredi 7 septembre dernier à la base aérienne capitaine Mam Andala Poulsourississé de Wokam. Le dentiste médecin-colonel Mababoukebe, président du Conseil d'administration de la Mutuelle des Armées, a présidé cette rencontre. L'ordre du jour portait sur les modalités de fonctionnement du fonds de garantie. Selon le président du Conseil d'administration, L'objectif de cette rencontre est de tout mettre en œuvre pour une politique sanitaire qui va permettre aux militaires en activité, à la retraite et à leurs familles de bénéficier d'une meilleure couverture sociale. Cette activité a été suivie par le sergent Ouseynou Diong. La salle de conférence capitaine François-Marie-Pierre Djemé du Centre de Défense de l'Armée de l'Air était trop petite pour contenir l'ensemble des participants de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Mutuelle des Armées. Plusieurs adhérents de l'Institut venus de différents corps ont répondu présents à cette rencontre. Ils se sont penchés sur plusieurs questions relatives à l'ordre du jour qui portent sur les modalités de fonctionnement du fonds de garantie de la Mutuelle des Armées. En effet, soucieuses de la situation sociale des personnels militaires, des retraités et de leurs familles en tenant compte des contraintes de gestion et de l'environnement économique et sanitaire, la Mutuelle des Armées a proposé au cours de cette Assemblée Générale la mise en place de nouvelles modalités de fonctionnement d'un fonds de garantie pour faire face aux problèmes des membres. Le dentiste médecin-colonel Mbabou Kebe, président du conseil d'administration, s'explique sur les objectifs de cette rencontre. Aujourd'hui, nous avons convaincu cette Assemblée Générale Extraordinaire dédiée à une question, donc dédiée au projet de fonds de garantie qui est un des chantiers de la Mutuelle des Armées, donc le chantier phare de la Mutuelle des Armées. Pourquoi le projet de fonds de garantie ? Parce que nous avons remarqué que dans la prise en charge des Mutualistes, nous avons des problèmes de couverture. Il y a des prestations médicales qui ne sont ni couvertes par l'imputation budgétaire ni couvertes par la Mutuelle des Armées. La Mutuelle des Armées est une Mutuelle complémentaire de l'action de l'État. L'État couvre les 4-5ème et la Mutuelle couvre le 5ème. Donc ces prestations, en général, dites hors nomenclature, ce sont des prestations qui n'existent pas dans la nomenclature des actes au niveau des hôpitaux, particulièrement dans notre hôpital de référence, l'hôpital principal. Ces prestations hors nomenclature ne sont pas couvertes, ce qui fait que le Mutualiste lui-même, sa femme, ou bien s'il s'agit d'une femme, son époux, quand il est dans le besoin de se soigner, reçoit tout simplement pour certaines catégories de produits d'intrants une ordonnance qu'on lui prescrit, on lui demande de s'adresser à une maison de fourniture de produits médicaux. Malheureusement, ces intrants qu'on appelle des dispositifs médicaux chirurgiques coûtent excessivement cher. Plusieurs questions ont été abordées. Au cours de cette rencontre, parmi lesquelles le manque de cliniques agréées par l'État dans les différentes régions, le PCA de la Mutuelle des Armées... Les cliniques sont agréées par l'État, toutes les cliniques, les structures privées agréées par l'État, peuvent, qui acceptent de recevoir l'imputation budgétaire, peuvent aussi recevoir non-mutualistes. C'est-à-dire que non-mutualistes qui acceptent d'amener des imputations budgétaires au niveau de ces cliniques vont payer, supporter le cinquième, vont supporter le cinquième. Après, ils reviennent vers la Mutuelle pour se faire rembourser ce cinquième-là. Maintenant, la Mutuelle peut aussi nouer des coavations directement avec ces cliniques pour que l'imputation budgétaire et le cinquième de la Mutuelle soient directement pris en compte. Mais malheureusement, toutes les cliniques sont en train de renoncer à cette coavation avec l'État sénégalais parce qu'il y a un retard de paiement. Pour ce qui concerne la question sur les cotisations, l'augmentation des proletas des personnels militaires dans toutes les catégories ont été évoquées. A cet effet, de nouvelles grilles sont en perspective selon le dentiste-colonel Mababou Kebe. Ce fonds de garantie a été proposé avec des cotisations par catégorie, des cotisations supportables. Les cotisations qui ont été proposées pour ceux qui sont en activité varient de 1 500 à 15 000 francs. Donc, des militaires d'Iran jusqu'au général en activité. Pour ceux qui sont à la retraite, ça va de 1 000 francs à 10 000 francs. Donc, des militaires d'Iran retraités jusqu'au général à la retraite. Le personnel civil aussi est aussi concerné. Pour rappel, avant cette nouvelle rencontre, la dernière Assemblée générale de la Mutuelle des armées remonte en décembre 2021. Cependant, cette Assemblée extraordinaire a été convoquée pour une meilleure appropriation du projet fonds de garantie avec de nouvelles modalités de fonctionnement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une détente musicale à toutes et à tous. Un joyeux anniversaire à tous les natifs du jour. Ce morceau est choisi pour faire plaisir à Mme Foba Né Adaman Sonko Aïtès, à ses filles Yaïfatou et Aïcha, à ses fils Pape Sidi, Ibrahima et Mam Maudo, tous Aïtès de la part du sergent-chef Abdou Foba du 6e bataillon de reconnaissance et d'appui. Le sergent-chef Sekouma Fuji Sanya, de la 32e compagnie du 3e bataillon d'infanterie de Kaoulak, a choisi cette mélodie pour faire plaisir à sa douce moitié Mbose Bey, Ambourg, à ses enfants Day Fatou et Papa Sanya, tous Amour Sossé. Ce morceau est offert à tous les aviateurs, plus particulièrement au sergent Khalifa Diouf, Fatou Mansali Daoudasek, à l'adjudant Valéry Dacrouz, aux soldats de première classe Ramatoula Djédou, tous à l'état-major de l'armée de l'air, c'est de la part du sergent Simon Dong de l'armée de l'air. Le sergent-chef Ansouma Namané du 22e bataillon de reconnaissance et d'appui a choisi ce morceau pour faire plaisir à son épouse Amino Martin Tendin à Juguensor, au sergent-chef Christophe Banana du 25e bataillon de reconnaissance et d'appui à toute la classe 1996, sans oublier tous les cavaliers. Fidèles auditeurs, c'était tout pour vos dédicaces. Bonne écoute et bon repos dominical. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Générique ... 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